Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne Brahelle et Novak. Donc pour vous présenter assez rapidement qui nous sommes, nous sommes un duo d'amis qui allons vous partager du contenu artistique. Tout simplement. Alors pour l'instant je suis celui qui va mener la chaîne au début on va dire, le temps que Brahelle puisse vous partager son contenu à lui. Et donc en parlant de contenu artistique, laissez-moi vous introduire au premier format de cette chaîne qui est donc le concept en 24 heures. Alors très rapidement il me semble important de rappeler qu'est-ce qu'un concept ? C'est tout simplement une recherche d'identité en quelque sorte. Quand dans un univers de films d'animation ou de jeux vidéo on veut créer un univers voire un personnage, on a besoin de passer par des concepts. Donc c'est-à-dire plusieurs idées pour finalement qu'elles convergent toutes en une seule et même chose qui deviendra soit le paysage final, soit le personnage final. Alors je résume tout ça très brièvement et pour cause concept artiste et caractère designer n'est pas mon métier, le dessin c'est juste une passion et le concept alors là c'est le summum. Donc je m'étendrai pas trop sur le sujet. Alors comment va se passer les concepts en 24 heures ? Bah écoutez c'est simple, c'est dit dans le titre, j'ai 24 heures pour réaliser un concept. Alors comment ça se passe ? Là il se peut que vous me disiez mais alors quel type de concept vas-tu créer ? Et bien c'est très simple car on va se baser sur l'univers de League of Legends. Alors oui Riot Games pour Braille et moi c'est une grosse passion forcément et nous sommes très attachés au personnage de cet univers mais aussi au game de skin qu'il y a à l'intérieur. Et c'est là que l'idée principale intervient. C'est à dire que le principe de concept en 24 heures, au delà de faire un concept en 24 heures, ça va être de faire un concept d'un personnage de League of Legends et de lui faire un skin d'une gamme qu'il n'a pas encore. Alors comment ça va se passer ? Dans un premier temps on va tout simplement rechercher des références sur des sites comme ArtStation notamment parce qu'on a de la chance, les artistes de Riot partagent les concepts de leur création. Ensuite on va commencer par rassembler toutes les idées qu'on a, des choses qui me plaisent avec les concepts, voilà des tenues. Une fois qu'on aura notre brouillon global on va pouvoir faire le line et on va terminer juste sur une colo et l'idée et en fonction du temps qu'on aura ça devrait ressembler à peu près à quelque chose comme ça. Voilà pour dire rapidement c'est mon dernier, c'est le dernier concept que j'ai fait sur le nouveau personnage, Zeri, voilà. C'est le dernier leçon que j'ai posté sur Instagram, si vous voulez y faire un tour c'est juste ici, voilà tout simplement. Donc à partir de maintenant qu'est-ce qui va se passer ? Nous allons rejoindre le Braille parce que quand même c'est la première vidéo autant qu'il soit là tout de suite. Chaque début de vidéo de concept en 24h on va rejoindre Braille et c'est lui qui nous donnera sur quel perso on va devoir créer un skin. Et dès l'instant où on a l'information, le chronomètre est lancé. Donc il est 13h33 pour l'instant, je vais lui envoyer un message, connaissant nous deux ça va être compliqué de réussir à le joindre. Il est en ligne sur Messenger, techniquement il devrait le voir. Il m'a répondu tout à l'heure, à 30 il y a 3 minutes et ohlala. Comment ça en ligne il y a 1 minute ? Oh putain. Oh mais quel... Il est déjà là. Comment ça va ? Tu sais ce qu'on dit, souvent la première impression c'est celle qui définit le personnage. Ouais, heureusement que c'est pas la première impression celle-là. Eh ben justement aussi. Quoi ? Ouais ouais. Sérieux ? T'es en train de me chier ? Alors Braille, très rapidement, vite fait, présente-toi en deux secondes. Moi Braille, alors ok, je suis composé à 70% de SNK, de Yakuza, de Witcher et le reste du dessin. Il vous présentera ce qu'il aura à proposer quand il pourra vous le proposer. Exactement. J'aurai un petit peu de temps. Voilà. Bon alors du coup, le Braille. Le Braille. Alors, pour aujourd'hui, du coup c'est bien un personnage et une gamme de skins, c'est ça ? Ouais c'est ça, un personnage et une gamme de skins qui n'a pas du coup. Bah déjà, j'ai le personnage en tête. Alors, le personnage que je te propose, du coup, c'est Panthéon. Et je te propose du coup, Panthéon Infernal. Infernal ! Oh, c'est bien, putain ! C'est parti sur du Panthéon Infernal. Putain, en plus, alors ce qui est... Ah, c'est con parce qu'en plus, dans pas longtemps, ils vont potentiellement rework cette game de skins. Surtout que Panthéon, voilà, c'est ton perso-pref. Et puis avec un Infernal, je pense que ça ira super bien les gens ensemble. Moi, ça me convient parfaitement. Donc ? Je serai le consultant. Si t'as besoin de moi ou d'un truc comme ça... Ça devrait aller. Normalement, c'est deux choses que tu connais très très bien. Oui. Alors, effectivement, le Braille, il a raison. C'est-à-dire que Panthéon, c'est mon personnage tout simplement préféré du jeu. Ça veut pas dire que c'est mon main. Mais en tant que personnage, voilà, c'est mon petit bref. Parce que oui, on est aussi très à fond sur le lore. Et la game Infernal, j'adore le feu. Donc, c'est juste let's go. Alors, pour commencer, on va partir à la recherche de références. Étant donné que les styles, les concepts des skins ont déjà leur identité bien cernée dans le genre lui-même, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre des références des personnages du jeu. Et en fait, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement rechercher les concepts des skins sur des sites comme ArtStation qui sont juste derrière. Vous pouvez le voir. Donc là, on va pas trop se prendre la tête. Il y a que ceux-là. Dans ma tête, il y en avait beaucoup plus. Là, là, là. Infernal. Ouais, voilà. Alors, Abmimu, pour le coup, peut-être pas trop. Aurélion Sol, il y a des bails à avoir quand même. Mordekaiser, oui, bien sûr. Je mets certains persos, mais c'est pas sûr que je m'en serve. Avant Akali, par exemple, il n'y a pas énormément de pièces d'armure ou quoi qui peuvent nous aider. Mais sait-on jamais, il y a peut-être des choses qui peuvent nous inspirer. Diana, lui, par contre, il est assez récent. Pourquoi pas ? Alors, Galio, c'est même pas une hésitation. Carthus, qui aime non plus. Aramis, ça n'a pas la peine d'y penser. Shen, par contre, oui. Vel'cause, il n'y aura pas grand-chose à prendre, mais j'ai une petite idée. Exerat, on le récupère. Et là, on a déjà beaucoup de choses. Donc, ce qui va se passer maintenant... Par contre, j'ai chaud. Attendez. Voilà. Donc, nous avons des petits sites comme ArtStation. Et on a aussi un autre petit site qui est un fandom sur lequel sont répertoriés beaucoup de concepts aussi. Commençons immédiatement. Il y a des petites pièces d'armure qui peuvent être sympas à retenir. Allez, on récupère ça. Ah oui, on a même pas mal de trucs, en fait. Bah, du coup, ça, c'est parfait. Ça, on va pouvoir bien s'en servir. Alors, après, il y a quand même le modèle shit, je crois. Voilà, là, il est là. On a une Diana Infernal juste là. Il est où ? Ah, voilà, je me disais aussi. Il y en a même pas mal du tout. Cartus Infernal. Bah, en vrai, ça, ça s'effuie très largement. Euh... Si. Il y a un vrai truc pour lequel il peut nous servir. On va tout ouvrir. Ça, 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 plus ça. Alors, là, c'est le moment où je me demande si on prend celui sur lequel il y en a plus ou celui sur lequel c'est plus stylé. Bon, alors, on a peut-être pas les concepts généraux, mais on a au moins la silhouette ici. En vrai, on va pas cracher dessus. Même si ça va sûrement très peu nous servir. Hop, Varus, il nous en reste que deux. C'est Varvek et Xerath. Alors, Varvek. Warwick. Le personnage de la Ligue des Légendes. Et vu que surtout, c'est pas... Vu que ce skin, c'est pas l'identité infernale d'aujourd'hui, ça va être plus compliqué. Ouais, voilà, en fait, il n'existe même pas, du coup. Au pire, c'est pas très, très dramatique. Par le coup, on peut s'en passer, Varvek. Par contre, Xerath. Xerath des Terres Brûlées, il a quelque chose que j'aime énormément. Et lui, j'ai pas envie de m'en passer. Alors, ouais, bon, le problème, c'est que Xerath de la Terre Brûlée, c'est un skin qui reste vachement ancien, quand même. Et du coup, des concepts comme ça, je pense pas qu'on en trouvera. Par contre... Ah, les bâtards. Putain, ils ont pas mis de Xerath. Il va falloir qu'on prenne le Splash Art de base. Mais alors, pourquoi ça fait chier ? Parce que, sur les concepts, on arrive mieux à avoir la silhouette globale du perso, tandis que sur les Splash Art, vachement moins, en fait. Après, je suis un peu au hausse langue. Là, vous voyez qu'on arrive très bien à distinguer ce qu'on veut. Mais disons que, sur les concepts, voilà, on peut avoir la silhouette de face, de dos, de profil. On a vraiment une vue globale sur le perso, tandis que sur Splash Art, voilà, il y a certains éléments qui sont cachés. Bref, on prend ça, et on se casse. Alors, avec quoi on s'en sort ? Donc, on a nos petites références qui sont ici. En vrai, il y en a moins que ce que je pensais, mais bon, c'est souvent ça, de toute façon. Puis avant, on a pas besoin de mille non plus. On veut faire un truc qui est assez rapide, je vous rappelle. Je m'étire, est-ce que ça pose problème ? Ah ! J'ai réussi à me baiser l'épaule, comment j'ai fait ? Ok, donc, maintenant, on va tout de suite passer à la partie dessin. Bien, nous sommes sur Photoshop. Alors, comme vous le voyez ici, j'ai déjà préparé une petite pause. Pour vous dire la vérité, voilà, j'ai une grosse banque de poses de personnages qui vont me servir pour tous les concepts. C'est un gain de temps non négligeable, vu que je les utilise. Nous avons une pose qui peut correspondre assez bien à Panthéon. Donc, je pense que dans sa main gauche qui est vers le bas, on va mettre son bouclier. Dans sa main droite, on va tout simplement mettre sa lance. Donc, nous avons les concepts à gauche. Alors, comment ça va se passer à partir de là, maintenant que la recherche de référence est terminée ? J'ai un processus qui est très simple, que j'ai déjà appliqué de nombreuses fois et que je vais réutiliser maintenant. C'est-à-dire que, normalement, on prend toutes les idées. C'est-à-dire, tout ce qu'on a, on prend tout et on fout tout sur un modèle. Comme vous le voyez, par exemple, sur les références qui sont à gauche, voilà, ici. C'est-à-dire que là, les artistes, ils ont cherché plusieurs références. Et ils ont tout foutu sur ce modèle A, puis ils ont fait d'autres trucs sur ce modèle B. Et au final, en équipe, parce qu'en équipe, forcément, ce travail en équipe, c'est de la recherche, des avis globaux, etc. Ils sont allés d'idée en idée pour converger vers une idée qu'ils définiront comme l'identité finale. Et nous, c'est ce qu'on va faire, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que, vu que moi, je suis tout seul, je vais juste prendre les parties de chaque skin et de chaque concept qui me plaisent. Et je vais tout simplement venir les appliquer sur le personnage, mais de manière très brève, en quelque sorte. C'est-à-dire que ça, déjà, on va le mettre en opacité réduite. Et là, je regarde ce qui peut potentiellement me plaire. Un truc qui va être important aussi, si je suis en train de tilter, je ne l'ai pas fait. Je vais vous le présenter directement là-dessus. Alors, ça, c'est un site qui peut également beaucoup nous servir si on veut notamment rechercher, du coup, la carrure d'un personnage, mais aussi les modèles de façon globale. Du coup, voilà, nous avons notre Panthéon juste là. Et maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous plaire sur ce Varus ? Alors, je vais faire quelque chose, c'est-à-dire que durant les longues phases où je serai dans mon truc, où il y aura de la réflexion et tout, je vais laisser tourner et je vais tout simplement vous faire un petit timelapse, en fait, de l'avancée du truc. Et je reviendrai à vous quand, voilà, j'aurai des petites choses à dire, quand on aura fini chaque phase, etc. Donc, à tout de suite. Merci. 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 s'est laissé vers je sais plus quelle heure, et là vous vous dites, mais putain c'est que ça a pris du temps quand même, et oui parce que l'intérêt de ce concept en 24 heures, c'est qu'il y a aussi un petit défi, il y a des contraintes de vie sociale, il faut que je me nourrisse, il faut que je sorte il faut que je vive un minimum, il va falloir que je dorme aussi, tout l'intérêt est là et bien sûr il faut que je prenne des pauses très important quand vous travaillez, pensez à prendre des pauses, parce que quand vous dessinez souvent, et bien il se peut qu'on s'attarde un peu trop sur nos dessins, qu'on soit perfectionniste et qu'on veuille tout de suite tout améliorer, faire en sorte que ce soit le mieux parce qu'on est frustré, alors qu'en fait on se rend pas compte que bah en fait on fait que de la merde et que du coup bah le dessin, on fait que de l'empirer, prenez des pauses, c'est important. Alors, où en sommes-nous ? Donc, finalement, nous avons donc 10 idées globales que j'ai récupérées sur les personnages donc normalement avec tout ça, on devrait pouvoir constituer notre petit panthéon, alors du coup ça on va baisser l'opacité ça, ça, du coup c'est ce qui va me servir très rapidement, je vais entourer tout ce qui me semble sympathique, tout ce que je vais sauvegarder les jambes là, c'est pas mal c'est chaud parce qu'il y a beaucoup de trucs qui vont me plaire, il y a vraiment beaucoup d'idées de pagnes que j'aime beaucoup avec l'oreillon seul, j'ai trouvé le moyen de faire un casque, un peu, qui est sympa que je vais pas réutiliser intégralement, je vais prendre d'autres petites pièces aussi notamment la visière du cartus ce que j'apprécie énormément, donc je pense qu'en vrai ouais, on va se baser un peu sur sur l'avant du cartus, par contre les cornes, pour le coup je les aime beaucoup, vas-y globalement on va prendre ça en vrai il est pas trop mal le casque, je l'aime bien ces brassards là j'aime beaucoup aussi en vrai les chaînes je me sens juste obligé genre, par contre en vrai, ce qu'il a les tétouches qu'il a sur le torse, je pense pas que je vais lui faire une armure sur le torse, parce qu'effectivement sur le panthéon de base, il a pas nécessairement d'armure, après bien sûr sur d'autres skins il en a, mais là pour le contexte du feu et tout, j'ai envie de lui mettre peut-être plutôt des marques, des tatouages plutôt que de faire des grosses pièces d'armure ça par contre je vais le garder je pense ça oui, alors ça c'est un peu con ce qu'on voit là mais ça va beaucoup m'aider vas-y en vrai on va prendre ces deux petites merdes là on va se baser sur ce panneau là c'est vrai qu'il est pas trop mal, c'est vrai qu'on va voir ce qu'on peut faire ce qu'on peut fusionner avec ça j'ai pas pris ça aussi, hop mais globalement je pense qu'on est pas trop trop mal et je vous récupère dès que j'ai fini le brouillon j'ai fini le brouillon Sous-titrage MFP. 18h20, je commence à faire nuit, je commence à être fatigué, pas du tout, pas du tout, vraiment, je me couche d'habitude à 3h voire 4h du matin, donc pas du tout. Alors effectivement, vous l'aurez sûrement remarqué, la qualité de la caméra est dégueulasse, celle de mon micro également, bien sûr, je n'ai pas matériel de fou, je fais avec les moyens du bord, je m'en excuse, mais l'essentiel se passe là, sous mes yeux. Alors, donc, j'ai fait ce brouillon de notre panthéon infernal, qui va donc ressembler à quelque chose comme ça. J'ai du coup, globalement, énormément galéré sur le casque, parce que je voulais absolument faire une fusion de cette idée du casque de Carthus, qui a vraiment des lisières, et je trouve que ça fait très agressif, en fait, dans l'idée. Et en fait, le fait de faire ces lisières en longueur et tout, ça ne matchait pas avec le fait de faire un casque comme ça ou comme ça. Du coup, j'ai dû trouver des petits trucs, et finalement, j'en suis arrivé à ça. Alors, c'est un brouillon qui est très, très fouillis, j'avais envie de reprendre les cornes du truc d'Aurélion Sol, mais finalement, j'ai préféré faire des cornes un peu plus classiques, finalement, qu'on peut trouver sur les autres skins, notamment celui des concepts de Galio, juste ici. Mais voilà, globalement, j'ai préféré donner cette forme plus tournée vers l'arrière pour amplifier un peu cette petite boule de flammes, là, qui vient clairement de Chaurélion Sol, aussi. Quoique, c'est encore un peu différent, ouais, je viens de le réaliser. Parce que oui, sur Panthéon, il y a quelque chose qui est assez stylé, en fait, carrément, sur lui, c'est que sous son espèce de corne, sous son casque, il y a une espèce de petite boule de feu, en fait. Et du coup, voilà, je trouvais ça intéressant de faire ça comme ça. Pour les épaulières, j'ai pas voulu trop me prendre la tête, je voulais pas faire des trucs hyper imposants, parce que Panthéon, on a déjà pas des grosses de base, du coup, j'ai juste un peu détourné celle qu'avait Aurélion Sol, j'ai un peu improvisé. Ici, c'est clairement le bordel. Les chaînes, bon, je vais utiliser le brush des chaînes, parce que je pense pas avoir la détermination nécessaire pour dessiner des chaînes, mais je pense que je trouverais quand même quelque chose. Là, ce que je viens de réaliser, c'est que du coup, j'ai parlé de la petite boule de flemme sur la tête, qu'on peut aussi retrouver en tant que lueur sur le bouclier et la lance. Sauf que là, vous voyez qu'il me manque un bouclier et une lance. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va commencer à designer cette épée, cette épée n'importe quoi, ce bouclier et cette lance, en se basant sur des choses qu'on a là. Vous l'aurez sûrement remarqué, tous les personnages n'ont pas forcément des armes à disposition. Il y en a, il y en a bien sûr, il y en a même beaucoup, en fait, plus que sur d'autres concepts que je pourrais récupérer pour d'autres idées. Mais, voilà, on a beaucoup d'épées, essentiellement, qui peuvent nous servir pour la lance, et oui. Mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent être assez inspirantes, et c'est pour ça que j'ai gardé le Vel'Koz, qui en vrai aurait bien pu m'aider pour le casse-là, je suis en train de me dire, putain. Mais, j'ai envie d'être un peu original et de m'en servir pour autre chose. Je prends beaucoup des formes, des skins en général, des pièces d'armure, des pièces technologiques, etc., pour faire des armes. Et ça, je pense que ça peut être très bon en tant que base de bouclier. Donc, du coup, ça, ce sera notre grosse base, je pense. Alors, c'est tout con, mais ça, par exemple, c'est totalement la queue de Galeo, ça peut me servir, hein, aussi. En vrai, les ailes aussi. En vrai, tout peut être prétexte pour faire des armes, hein, tant qu'on a un peu d'inspire et qu'on est prêt à faire plein de trucs, en vrai. Là, ce qui se passe, c'est que j'ai besoin d'aller acheter des petits trucs. Voilà, c'est comme ça, c'est les aléas de la vie. Ça va pas prendre trop longtemps, cependant. Mais voilà, donc, dès que je serai de retour, on pourra totalement passer à la suite de ce Panthéon et attaquer le Line après avoir fait la lance et le bouclier que nous allons débuter dès que je reviendrai. À tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 De retour, il est 20h. 41 et je viens tout juste de terminer la petite lance et le petit bouclier. Alors, bon, là, certains me diront, il y a beaucoup de détails sur le bouclier et, effectivement, je suis d'accord. En fait, il y a un truc qui me fait peut-être un peu chier. Et de base, l'épée et le bouclier sont quand même assez similaires. Ils se ressemblent sur plusieurs aspects, notamment avec le petit cercle au centre, ici, qui se retrouve aussi là-haut. Alors, du coup, bon, vu que je reste quand même assez content du bouclier, quoi que je vais y ajouter sûrement des petites modifs, parce que je trouve que c'est vrai qu'il y a peut-être un peu trop de détails. Je vais surtout faire en sorte que ce soit raccord au niveau des couleurs. On va faire en sorte que, voilà, les deux armes soient... je complémente un minimum. Et on va peut-être accentuer cet aspect avec... c'est peut-être plus joué sur la ressemblance vis-à-vis de cette partie de l'arme, là, qui ressemble un peu à un soleil, d'ailleurs. En tout cas, pour ce qui est des armes, on verra ça après. Là, on va passer à l'essentiel, le line du panthéon. Alors, attendez, d'abord, juste, je pense que, quand même, on a envie de voir des trucs. Alors, il va falloir que je revois la taille de la lance, parce que je crois qu'elle est petite, là, quand même, non ? Et comment, la lance ? Elle est grande, quand même. Elle est super grande. Ah ouais, elle est pas... elle est pas négligée, quoi. Elle est même plus grande que lui, non ? Dans l'idée, au pire des cas, on va avoir quelque chose qui va ressembler à ça, quoi. De la maigrir un petit peu, la limite. Et le bouclier qui va aller dans l'autre main, ce qui fait que, du coup, j'ai un peu les nerfs, on verra pas cette pièce d'armure. Bon, on perce pas très grave. Ok, ouais, par contre... Il y a beaucoup de détails, quand même. On va trouver... on va trouver un truc qu'on va faire avec. Ce sera un très beau panthéon. On passe immédiatement au line. Et, encore une fois, je vous accélère cette petite séquence. A tout de suite. On va trouver un truc qui est très beau. Sous-titrage ST' 501 ... 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